Le domaine de la navigation aérienne Aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder le domaine de la navigation aérienne. Dans le programme officiel du BIA, cette partie s'insère dans le domaine 4. Il est essentiel, évidemment, pour un pilote, dans sa préparation, de maîtriser la connaissance des cartes aéronautiques. Pour cela, nous aurons besoin de quelques rappels, de notions essentielles, à savoir la notion de direction sur la Terre, le nord géographique, les points cardinaux. Nous reverrons aussi le système des coordonnées géographiques. Le cœur de cette capsule sera bien évidemment consacré aux cartes aéronautiques et leurs principes de représentation. Nous terminerons par la définition et l'utilisation du mille nautiques, qui est une unité essentielle en navigation aérienne. Se diriger à la surface de la Terre est une question ancienne, qui a été perfectionnée siècle après siècle, avec la nécessité de se rendre d'un point A à un point B, en toute sécurité, et en optimisant les ressources utiles pour faire route. Les notions et les outils utilisés de nos jours ont été conçus initialement par des géographes, des physiciens, des mathématiciens, pour assurer le transport maritime. Cela explique le vocabulaire employé en aéronautique, à commencer par le mot « navigation ». Pour se diriger, il est important de connaître et d'utiliser des directions privilégiées. Le nord géographique est la principale, sa définition bien connue apparaît à l'écran. En aéronautique, la direction qu'il faut garder sur Terre pour aboutir au pôle nord géographique s'appelle la direction du nord vrai, noté NN10V. Nous verrons dans une autre capsule qu'il existe un autre nord très utile pour la navigation, le nord magnétique. Partant d'un point quelconque à la surface du globe, comment prendre la direction du nord vrai ? En effet, le nord géographique, à cause de la rotondité de notre Terre, est toujours hors de portée visuelle. La plus ancienne méthode pour trouver la direction du nord vrai est liée à la rotation de la Terre, qui, comme nous le savons, effectue un tour complet sur elle-même, d'ouest en est, autour de l'axe des pôles, en 24 heures. En effet, de la même façon que nous avons l'impression que les objets situés autour d'un manège tournent autour de nous lorsque nous sommes à bord de ce manège, les astres qui nous entourent ont un mouvement apparent dans le ciel, le jour et la nuit. L'astre le plus évident observé de jour est le soleil, dont nous voyons plusieurs positions successives sur la chronophotographie en haut de l'écran. Nous savons que lorsqu'il est au plus haut dans le ciel, il est dans la direction opposée au nord, c'est-à-dire au sud. Les deux directions perpendiculaires à l'axe nord-sud sont l'est et l'ouest, situés respectivement à droite et à gauche de cet axe, lorsque le nord est en haut. Les quatre directions forment ce que l'on appelle les quatre points cardinaux. En aéronautique, il faut noter que la lettre désignant l'ouest est un W, car Ouest s'écrit W-E-S-T en anglais. Savoir se diriger est important, mais il faut savoir d'où l'on part et où on veut arriver. Il faut donc pouvoir se repérer à la surface de la Terre. Le moyen imaginé par les cartographes est analogue à celui permettant de se repérer avec deux axes de couronnée dans un plan. Les deux axes choisis sur Terre sont deux grands cercles particuliers de la sphère. On rappelle qu'un grand cercle d'une sphère est un cercle dont le centre est au centre de la sphère. L'équateur, dont le plan est perpendiculaire à l'axe des pôles, est le premier grand cercle de référence. Le deuxième est le demi-cercle passant par les pôles et passant par un point choisi dans l'avant-lieu de Londres, c'est le méridien de Greenwich. L'équateur et le méridien de Greenwich sont perpendiculaires à l'un point d'intersection et l'origine du système de repérage. Le système de repérage est basé sur un quadrillage formé d'un ensemble de cercles parallèles à l'équateur, ce sont les parallèles, et d'un ensemble de demi-cercles passant par les pôles, ce sont les méridiens. Le quadrillage et les axes étant définis, il faut maintenant définir les coordonnées. On appelle latitude d'un lieu l'écart angulaire en degrés séparant l'équateur du parallèle passant par ce lieu. La latitude est comptée de 0 à 90 degrés nord dans l'hémisphère nord et de 0 à 90 degrés sud dans l'hémisphère sud. Tous les points d'un même parallèle ont la même latitude. Le point M, représenté sur la sphère, a une latitude de 45 degrés nord. On appelle longitude d'un lieu l'écart angulaire en degrés séparant le méridien de Rhenwich du méridien du lieu. La longitude est comptée de 0 à 180 degrés pour les points à l'est du méridien de Rhenwich, de 0 à 180 degrés ouest pour les points à l'ouest du méridien de Rhenwich. Tous les points d'un même méridien ont la même longitude. Le point M, représenté sur la sphère, a une longitude de 60 degrés est. Il se pose ensuite la question de la fabrication d'une carte plane à partir du quadrillage ainsi défini sur la sphère au moyen des parallèles et des méridiens. En effet, la surface d'une sphère ne peut pas être aplatie sans déformation ni déchirure, comme lorsqu'on veut mettre à plat une écorce d'orange. Pour résoudre ce problème, on a imaginé plusieurs procédés dans le développement de la cartographie. Trois d'entre eux sont parmi les plus utilisés. Ils sont basés sur le principe géométrique de la projection. Pour se figurer simplement ce procédé, il suffit d'imaginer. Nous avons tracé les méridiens et les parallèles sur une sphère transparente. Nous plaçons ensuite une ampoule de petite taille, assimilable à une source de lumière ponctuelle, à l'intérieur de la sphère. Et nous projetons l'image de la sphère sur un écran disposé autour de celle-ci. Nous dessinons ensuite sur cet écran l'image des parallèles et des méridiens obtenus. Lorsque l'écran est un cylindre tangent à la sphère, comme à l'écran et à l'équateur, et lorsque l'ampoule est au centre de la sphère, puis lorsque nous déplions le cylindre, nous obtenons une image sur la feuille plane, dans laquelle les méridiens sont des portions de droite régulièrement espacées et perpendiculaires à l'équateur. Les parallèles sont aussi des portions de droite, qui sont parallèles à l'équateur, mais de plus en plus espacées lorsqu'on se rapproche des pôles. Ce procédé donne les cartes Mercator. Ce procédé a le désavantage d'exagérer la taille des régions polaires. Lorsque l'écran est un cône tangent à la sphère selon un parallèle, et lorsque l'ampoule est au centre de la sphère, puis lorsque nous déplions le cône, nous obtenons une image sur la feuille plane, dans laquelle les méridiens sont des demi-droites convergentes ayant pour origine le pôle. Les parallèles sont alors des arcs de cercle parallèles à l'équateur. Ce procédé donne les cartes Lambert. Ce procédé a l'avantage de ne pas trop déformer les régions proches du parallèle de tangence au cône, mais les régions polaires sont assez déformées. Enfin, lorsque l'écran est un plan tangent à la sphère au pôle, et lorsque l'ampoule est au pôle opposé de la sphère, nous obtenons une image sur le plan dans lequel les méridiens sont des demi-droites convergentes ayant pour origine le pôle. Les parallèles sont alors des cercles concentriques. Ce procédé donne les cartes polaires. Elles restituent de façon acceptable ces régions. La plupart des cartes aéronautiques sont de type Lambert ou polaire. A l'écran, voici une portion de cartes Lambert de grande étendue, puis un extrait où on trouve les contours d'une partie de l'Europe de l'Ouest. Nous reverrons plus loin cet extrait pour en faire une analyse plus poussée. On remarque bien la convergence des méridiens et le parallélisme des parallèles. Nous avons maintenant à l'écran un extrait de cartes aéronotypes de type Lambert. On y distingue le 43e et le 44e parallèle nord, qui en sert une partie du littoral méditerranéen, et sept méridiens allant du 1 degré est au 7 degré est. La convergence des méridiens y est quasiment plus perceptible, la zone géographique ouverte étant de petites dimensions par rapport aux dimensions de la Terre. Au centre de la carte, l'aéroport de Montpellier, avec ses coordonnées géographiques. Voici maintenant un extrait de cartes utilisées pour les approches à vue par les aéronefs. Cartes VAC de l'aérodrome de Montpellier. On note dans l'encart en haut de la carte la latitude et la longitude de l'aérodrome. Ces coordonnées sont écrites en degrés, minutes et secondes d'angle. Nous reviendrons plus loin sur ces unités. On remarque aussi la présence de graduations horizontales et verticales en minutes, permettant de trouver les coordonnées des points de la carte. Plusieurs types de cartes sont utilisées pour le vol à vue en France. Les cartes à l'échelle 1,250 millième, 1,500 millième et 1 millionième. Nous utiliserons ces cartes dans une prochaine capsule sur la navigation. Notons qu'il est important d'utiliser des cartes récentes lors de la préparation d'un vol. Une unité de distance importante à connaître en aéronautique est le mille nautique, l'abréviation NM. Sa définition apparaît à l'écran. Le mille nautique est une portion de méridien. C'est une longueur. La figure affichée en donne une visualisation dans laquelle l'angle au centre a été volontairement exagéré. Revenons sur les unités d'angle évoquées précédemment. Un angle de 1 degré est partagé en 60 parties égales. Chacune de ces parties vaut par définition une minute d'angle. A son tour, la minute d'angle peut être partagée en 60 parties égales, appelée seconde d'angle. Les définitions du mille nautique et de la minute permettent de calculer la longueur du mille nautique. On sait en effet que la circonférence de la Terre vaut 40 000 km. Il suffit donc de diviser 40 000 par 360, puis le résultat encore par 60 pour obtenir la valeur du mille nautique. On obtient 1,852 km, soit 1 852 m. Attention, sur les cartes Lambert, les milles nautiques ne peuvent se mesurer que sur les méridiens. Ici, un extrait à plus petite échelle du littoral de la Camargue. On note sur la carte la présence de deux parallèles et de deux méridiens gradués de 0 à 60 en minutes. Pour terminer, on revient sur un extrait de carte Lambert déjà vue. La longueur d'arc de méridiens entre le 40e et le 50e parallèle est calculable au moyen de la définition du mille nautique. En effet, une distance de 600 mille nautiques sépare ces deux méridiens, puisque 10 degrés correspondent à 10 fois 60 minutes égale 600. Ce qui donne, au final, une distance en kilomètre d'environ 1100 km. De la même façon, le calcul donne une distance de 110 km, donc séparant deux parallèles séparés d'un degré de latitude. En revanche, la distance mesurée sera en parallèle entre deux méridiens, donné, diminue lorsqu'on se rapproche du pôle. Alors, en conclusion, que retenir de cet ensemble de connaissances et de notions ? A commencer par le nord géographique, les directions, les points cardinaux sur la Terre, les méridiens, en particulier le rôle du méridien de Greenwich, les parallèles, les coordonnées géographiques, latitude, longitude, bien entendu, les principes de représentation des cartes, notamment les cartes Lambert, avec la convergence des méridiens et l'équidistance des parallèles, la définition du mille nautique, sa valeur, son aviation, et la division du degré en 60 parties égales en minutes. Nous aurons bien besoin de ces notions lors d'une prochaine capsule dans laquelle nous passerons à la pratique pour déterminer une route sur une carte aéronautique. Nous vous proposons également quelques petits exercices pour vous entraîner. Sur une carte de radionavigation dont l'échelle est de 1 millionième, 1 centimètre représente A, 10 kilomètres, B, 1 kilomètre, C, 100 mètres, D, 10 mètres. Pour répondre à cette question, il faut connaître la signification du mot échelle. Ici, 1 centimètre sur la carte correspond à 1 million de centimètres dans la réalité. Alors, 1 million de centimètres, ça correspond ici à 10 000 mètres et ça correspond à 10 kilomètres. Donc, 1 centimètre sur la carte avec l'échelle 1, 1 millionième correspond à 10 kilomètres en réalité. Ici, la réponse est la A, 10 kilomètres. Voici deux questions qui portent sur la signification de l'échelle indiquée sur une carte. Question 3. Sur une carte au 500 millième, une distance mesurée de 10 centimètres correspond à une distance de A, 5 kilomètres, B, 15 kilomètres, C, 50 kilomètres, D, 150 kilomètres. Question 4. Sur une carte au ACI au 1 500 millième, la distance mesurée entre 2 points est de 14 centimètres. Quelle est la distance qui les sépare réellement ? A, 14 kilomètres, B, 70 kilomètres, C, 14 nautiques miles, D, 28 nautiques miles. Une carte au 1 500 millième signifie que 1 centimètre sur la carte correspond à 500 000 centimètres dans la réalité. 500 000 centimètres correspond à 5 000 mètres, soit à 5 kilomètres dans la réalité. Si la distance mesurée sur la carte est de 10 centimètres, voyez qu'on passe de 1 à 10 en multipliant par 10. Eh bien, la distance qui correspond en réalité, c'est 5 multiplié par 10, c'est 50 kilomètres dans la réalité. Donc, 10 centimètres sur la carte correspond à une distance de 50 kilomètres dans la réalité. Alors, concernant la question 4, on est toujours sur une échelle au 1 500 millième. Cette fois-ci, on nous dit que la distance mesurée sur la carte est de 14 centimètres. C'est-à-dire qu'on passe de 1 à 14 en multipliant par 14. Donc, cette fois-ci, la distance qui correspond en réalité, c'est 5 fois 14, soit 70 kilomètres. C'est-à-dire que 14 centimètres lus sur la carte correspondent en réalité à une distance de 70 kilomètres. Un mille nautique correspond à une distance de A, 0,3048 mètres, B, 0,852 mètres, C, 1609 mètres, D, 1852 mètres. La bonne réponse est la D. Un mille nautique correspond à une distance de 1852 mètres. Attention, il ne faut pas confondre avec le mille terrestre qui est de 1609 mètres. Un avion vole de Brest vers Strasbourg. Le pilote doit être vigilant au fait que le soleil se couchera à Strasbourg. A, à la même heure que Brest. B, plus tard qu'à Brest. C, plus tôt qu'à Brest. D, la réponse dépend de la saison. Pour répondre à cette question, il faut se rappeler que la Terre tourne d'ouest en est, que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. On sait que Brest est plus à l'ouest que Strasbourg, donc le soleil se couchera à Strasbourg plus tôt qu'à Brest. Réponse C. La Terre tourne sur elle-même, c'est-à-dire de 360 degrés en un jour, ce qui correspond à 24 heures. On va chercher de combien elle tourne en degrés en une heure. Pour passer de 24 à 1, je divise par 24. 360 divisé par 24 donne 15 degrés. Donc la Terre tourne de 15 degrés en une heure. Maintenant, si je cherche en combien de temps la Terre tourne de 30 degrés, de 15 à 30, je multiplie par 2, c'est-à-dire 2 heures. Donc la Terre met 2 heures pour tourner de 30 degrés. Combien de temps faut-il à la Terre pour tourner sur elle-même de 15 degrés ? A, 1 heure. B, 3 heures. C, 2 heures. D, 6 heures. La bonne réponse est la A. Conformément à ce qu'on vient d'expliquer, la Terre, pour tourner sur elle-même de 15 degrés, met une heure. Sur une carte OACI au 1 500 millième, projection de Lambert, les méridiens sont représentés par A, des courbes, B, des cercles, C, des droites parallèles, D, des droites convergentes. Sur une carte OACI au 500 millième, donc dans le cadre de la projection de Lambert, les méridiens sont représentés par des droites convergentes, ce qui correspond à la définition de la projection conique de Lambert. Si maintenant on s'intéresse à une carte OACI au 500 millième, il est écrit projection conique conforme de Lambert, parallèle d'échelle conservée entre le 45 degrés et 54 minutes et 47 degrés et 42 minutes. Si on regarde cette carte, les méridiens ici, on a l'impression qu'ils sont parallèles. Ce c'est dû au fait qu'on a fait un zoom dans un espace étroit entre deux parallèles de 2 degrés d'écart. En France métropolitaine, en un lieu déterminé, la nuit aéronautique commence A. 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes après le lever du soleil B. 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil C. 30 minutes avant le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil D. 2 heures après le coucher du soleil La nuit aéronautique commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil. La distance qui sépare une ville A par 40 degrés nord, 10 degrés ouest et une ville B par 42 degrés nord et 10 degrés ouest est de A 120 nautique mile, B 200 km, C 120 km, D 42 nautique mile. Alors les villes A et B sont situées sur un même méridien à 10 degrés ouest du méridien de Greenwich. On va représenter ici ce méridien qui est un grand cercle. Alors la ville la plus au nord B a 42 degrés de latitude et en dessous A est à 40 degrés de latitude. On a entre ces deux villes un angle de 2 degrés d'écart. On sait que 1 degré d'angle correspond à un arc de 60 nautique mile. Comme ici on a 2 degrés entre les deux villes ça correspond à 120 nautique mile. Je vais maintenant vous expliquer comment on connaît la correspondance 1 degré pour 60 nautique mile. Un méridien correspond à un grand cercle, c'est à dire que 360 degrés d'angle correspond à la circonférence de la Terre, soit approximativement 40 000 km. Donc un degré d'angle correspond à un arc de 40 000 divisé par 360, soit 111 km, ce qui correspond approximativement à 60 nautique mile. Donc à retenir, un degré d'angle correspond sur la Terre à un arc de longueur 60 nautique mile. Sur un méridien terrestre, un arc de 1 minute d'angle correspond à une distance de A, 1 000 terrestre, B, 1 nautique mile, C, 60 nautique mile, D, 60 km. La bonne réponse est la B, un arc de 1 minute d'angle correspond à une distance de 1 nautique mile. En effet, on sait qu'un angle de 1 degré correspond à un arc de 60 nautique mile. Comme un degré correspond à 60 minutes d'angle, ça veut dire qu'on aura toujours un arc de 60 nautique mile. Donc une minute d'angle correspond à une distance égale à 1 nautique mile. Alors on peut vérifier cette information sur la carte. Vous avez ici un parallèle à 47 degrés. Vous avez ici un parallèle à 48 degrés. Donc vous avez un degré d'angle entre les deux. Voici le méridien entre les deux. Vous avez ici 60 petites graduations entre le parallèle 47 degrés et le parallèle 48 degrés. Donc chaque petit intervalle correspond à un arc de 1 nautique mile. Si vous prenez 30 petites graduations, ici, entre ce point-là et celui-là, vous avez une distance de 30 nautique mile. L'unité de mesure d'altitude du relief sur une carte aéronautique au 1 500 millième est le pied. C'est l'hectopascal dès le pied par minute. L'unité de mesure d'altitude du relief sur une carte aéronautique au 1 500 millième est le pied. Alors si on considère une carte aéronautique au 1 500 millième. En effet, dans le cartouche concernant les règles de survol, on a ici indiqué en pied les hauteurs au-dessus desquelles on doit survoler ces agglomérations. De même ici, pour la hauteur de survol au niveau des obstacles. Par exemple, si je considère la ville de Quimper, de Lorient ou de Vannes, vous voyez d'après le cartouche que la zone orange indique que l'on doit survoler ces agglomérations au-dessus de 5000 pieds. L'heure du coucher du soleil dans la ville A, 46 degrés nord, 7 degrés est et 17 heures. Quelle est l'heure du coucher du soleil dans la ville B, 46 degrés nord, 1 degré est ? Pour répondre à la question, il faut situer les villes A et B à la surface de la Terre. Alors, l'équateur, au milieu, on sait que les deux villes sont situées sur un même parallèle à 46 degrés nord. Alors, A est situé plus à l'est que B. Alors, le méridien qui correspond à la ville B, voici le méridien qui correspond à la ville A, la référence étant le méridien de Greenwich. Alors, les deux villes A et B tournent de 360 degrés en 24 heures, ce qui correspond pour une heure à un angle de 15 degrés. Une heure est égale aussi à 60 minutes. Donc, un degré d'angle va correspondre à 60 divisé par 15, soit 4 minutes. Entre A et B, il y a 6 degrés d'angle, ce qui correspond à un temps de 24 minutes. Donc, la réponse est 17h24, puisque le soleil se couchera en B, 24 minutes après cette couchée dans la ville A. Le canevas d'une carte au 1 500 millième est de type A, stéréographique, B, lambert, C, mercator, D, expanseur. La bonne réponse est la B, type lambert, comme vous pouvez le voir sur le cartouche d'une carte aéronautique au 1 500 millième. On détermine la position d'un point sur la surface de la Terre par sa latitude et sa longitude. Les latitudes varient de A. 0 degré à 180 degrés et les longitudes de 0 à 90 degrés B. 0 degré à 90 degrés et les longitudes de 0 à 360 degrés C. 0 degré à 90 degrés et les longitudes de 0 à 180 degrés D. 0 degré à 180 degrés et les longitudes de 0 à 360 degrés Alors pour répondre à cette question, il faut reprendre la définition de la latitude, c'est un angle qui est repéré à partir de l'équateur, 0 degré de latitude pour l'équateur, au pôle nord, entre le plan de l'équateur et le pôle nord, on a 90 degrés nord de latitude et au pôle sud, on a 90 degrés sud. Et un point quelconque à la surface de la Terre sera repéré par sa latitude, l'angle entre le plan de l'équateur et la direction du point A. Donc la latitude varie de 0 degré à 90 degrés nord ou sud. Si maintenant on prend la sphère ici pour représenter la longitude, la référence cette fois-ci, ce n'est plus l'équateur, c'est le méridien de Greenwich, un grand cercle qu'on va appeler G. Alors on va avoir des méridiens qui seront situés à l'est du méridien de Greenwich, autrement dit la latitude va varier de 0 à 180 degrés est. Est et de l'autre côté, on va avoir des méridiens qui seront situés à l'ouest du méridien de Greenwich et là on aura 180 degrés ouest. Donc la bonne réponse est la C. Les latitudes varient de 0 à 90 degrés nord ou sud et les longitudes varient de 0 à 180 degrés est ou ouest. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501